Les médias, vous en pensez quoi ? Les médias officiels forment ce que j'appelle le 4ème pouvoir d'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en quatre pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Donc ces gens-là... Donc ces gens ne sont pas indépendants ? Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait « Écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je ne sais pas moi, dans le communisme. » Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal ? Non. Parce qu'il va en l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. Donc quand les journalistes disent qu'ils sont indépendants, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas indépendants. La preuve en est. Dans le traitement médiatique, on voit bien que systématiquement, là regardez, on est en plein délire. Imaginez Kim Jong-un qui ferait des discours pendant 7-8 heures qu'est-ce qu'on ne dirait pas ? On dirait « C'est la Corée du Nord, on est dans une dictature. » En France, on a un président qui monopolise les médias, qui est retransmis en direct pendant 7 heures. Et on ne trouve rien à redire. Et surtout, on nous dit que c'est un débat national. Mais monsieur, vous savez ce que veut dire le mot « débat » ? Débat, vous et moi, nous débattons. Et c'est un débat contradictoire. Mais lorsque vous avez des gens qui posent des questions et que le président y répond, c'est une conférence. Parce que si vous enlevez le public, vous êtes éditorialiste. Et donc du coup, les médias sont complices de ça ? Mais bien sûr. Il n'y a qu'à voir la ligne des éditorialistes. Lorsque par exemple, ils disent… Vous pensez à qui spécialement, de vrai ? Quel journaliste ? Je parle à Jean-Michel Apathy. Vous prenez par exemple Yves Calvi. Regardez Yves Calvi ce qu'il fait sur CNews. Lorsqu'il se permet de dénigrer les Gilets jaunes. Est-ce qu'il est dans son rôle de journaliste ? Je reçois quotidiennement des courriers de maman qui élève deux enfants, toutes seules, qui gagnent 1350 euros par mois et qui voudraient pouvoir faire leur course normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des Gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de huit semaines, ça suffit. Le phénomène des Gilets jaunes, regarde ce que l'on sait aujourd'hui, via Internet et via la mobilisation, notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie ? J'ai envie de vous dire, une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Est-ce qu'il est un militant macroniste ou est-ce que c'est un journaliste ? Je rappelle qu'il existe une charte, la charte de Munich, qui dit que les journalistes ont pour mission d'informer afin que la population puisse se faire sa propre... Et pour vous, ils n'informent pas ? Ils n'informent pas. Ils font de la propagande ? Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc, ce n'est pas Yves Cavite de me dire si les gilets jaunes, c'est bien pour le pays ou pas. Lui, il doit juste donner les informations afin que moi, citoyen, je me fasse ma propre opinion. Donc, les journalistes n'ont pas à nous faire la morale. Ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas. Quel parti politique, je dois voter ou pas. Ce n'est pas leur mission.